Bonjour à tous, la Bibliothèque publique d'information est ravie de vous accueillir cet après-midi pour justement cette rencontre autour de Jean Esnos, de son écriture, avec donc tout un panel que Gérard Berthomieux va se faire un plaisir de vous présenter, de spécialiste de l'écriture de Jean Esnos. Donc cet après-midi s'inscrit dans, vous le savez, l'exposition Jean Esnos et toute une série de manifestations organisées autour, des lectures avec les élèves du conservatoire. Il y a eu déjà une rencontre avec Jean Esnos et Giorgio Pinotti, son traducteur que vous pourrez retrouver sur notre web TV. Elle a été captée tout comme cet après-midi et donc il y aura une future rencontre le 5 février autour de lectures par la classe de Robin Esnos ici même le 5 février et avec Jean Esnos lui-même. Mais dans l'immédiat, je cède la parole à Gérard Berthomieux qui est professeur de linguistique et de littérature française et qui est surtout le conseiller scientifique de cette exposition et qui va venir vous présenter les intervenants de cet après-midi et les thématiques abordées. Merci à vous. Bonjour à tous. Donc je ne ferai pas de remarques sur... Et je n'en suis même, je vais me contenter de présenter les 5 collègues que vous avez écoutés en deux temps, avant et après l'entracte. Donc nous commencerons par, c'est le premier là à votre gauche, Bruno Blankman qui est professeur à Paris 3 sur Bonne Nouvelle, qui est un grand spécialiste du roman du XXe et du XXIe siècle. Il a beaucoup écrit sur Duras, sur Sena, Lannirnaud, mais également Eschenoz. Alors il y a un ouvrage de lui qui fait référence, qui s'appelle Les romans indécidables, qui est consacré à trois romanciers contemporains, dont Jean Eschenoz. Et c'est à ce titre que je lui ai demandé de l'ouvrir, vous le verrez, la conférence. Alors nous entendrons ensuite un tandem formé par Agnès Castiglione et Stéphane Chaudier. Alors Agnès Castiglione est maître de conférences honoraires de l'université de Saint-Étienne. Elle est elle aussi spécialiste du roman contemporain. Elle a notamment beaucoup travaillé sur Pierre Michon. Elles viennent d'assurer l'édition d'un numéro des cahiers de Lerne sur Pierre Michon. Et elle a aussi travaillé sur Eschenoz, notamment dans un très beau numéro d'une revue que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Siècle 21 », qui en 2010 avait consacré son 17e numéro à un dossier Eschenoz. Elle y a fait un papier tout à fait intéressant. Et elle sera suivie par celui que vous avez tout à fait à votre droite, Stéphane Chaudier, qui est professeur à Lille. Alors même chose, qui est grand spécialiste du roman contemporain. Je vous passe le détail. J'ai toujours en mémoire de lui un livre qui m'avait beaucoup marqué, très beau livre sur Proust, qui s'appelle « L'œuvre cathédrale », la pensée religieuse dans l'œuvre de Proust, qui aussi s'est intéressé à Eschenoz, pas plus tard qu'au mois de juin dernier, mais hélas, je n'ai pas pu l'entendre. Il y a eu un colloque à l'université de Versailles sur les changements de style, et il y a traité d'Echenoz, où effectivement le problème des changements de style est assez palpable, comme vous l'avez vu. Alors après l'entracte, nous entendrons un deuxième tandem. Alors les deux personnes sont là. Donc il sera formé de Florence Leca-Mercier, qui est maître de conférence à l'université de Paris-Sorbonne, et qui fut, ça me rajeunit, mon étudiante avant d'être ma collègue. Florence, qui est également spécialiste d'auteure du XXe, elle a fait sa thèse sur Jean Genet. Alors comme elle est stylisticienne et linguiste, elle s'est plutôt ensuite spécialisée dans des monographies sur les faits de langue. Elle a fait un livre sur l'ironie, un livre sur l'adjectif. Et elle a participé, alors comme Renaud Bankman, comme également la dernière que je vais vous présenter, à un colloque sur Echenoz que j'avais organisé en fin 2013 à la Sorbonne, qui s'appelait La fiction, la langue. Alors actes du colloque qui sont un petit peu problématiques, ils ne sont toujours pas édités, mais ça vient, ça va venir, n'est-ce pas ? Et je pense que ce sera un bon livre. Et Florence y avait fait une étude sur les grandes blondes à cette occasion. Enfin, vous entendrez Christelle Reggiani. Alors elle, son auteur de prédilection au XXe siècle, c'est Pérec. Elle y a fait sa première thèse. Et elle s'est ensuite spécialisée dans la rhétorique du roman moderne et contemporain, avec un très beau livre qui était sa thèse d'habilitation sur l'éloquence du roman. Et elle avait, elle aussi, participé au colloque sur Echenoz avec quelque chose sur le temps que je n'ai pas oublié. Voilà. Donc nous allons procéder d'abord à l'audition des trois premiers conférenciers. Je vous propose que... J'espère que les questions seront nombreuses. Je l'espère. Je vous propose de laisser les questions pour, après les trois exposés, nous ouvrirons le débat à ce moment-là, puis nous prendrons une pause, nous écouterons les deux derniers, et nous finirons par un deuxième débat, tout à fait en fin de parcours. Voilà. Merci d'être venu. Et je vais laisser donc la parole aux conférenciers, en commençant par Bruno Blankman, qui va vous parler de la plaisanterie dans l'envoyé spécial. Il y a de quoi faire, et vous vous en doutez. Je vous remercie, Gérard Bertomieux. Je vous remercie doublement aussi pour cette présentation et pour cette exposition tout à fait remarquable que vous avez consacrée à l'œuvre de Jean Eschnose. Alors, si beaucoup de romans font rire à leurs dépens, rares sont les œuvres régies, à l'image de celle de Jean Eschnose, par quelque intelligence communicative du rire. Par là, entendons une manière d'établir, avec le lecteur, différents degrés de connivence, tenant à distance la machinerie à convention nécessaire au lancement d'une histoire et calculant l'effet productif qui en résulte en termes de retour critique quand on ne se satisfait pas davantage du prêt à penser et du prêt à parler. Notre écrivain, qui connaît ces classiques, a certes d'illustres prédécesseurs. Rabelais, pour l'énergie comique, Diderot, pour le jeu de la distanciation, Proust, pour l'art de la satire, Queneau, pour l'usage de la parodie. Il a par ailleurs lui-même ouvert la voie, en la matière, au début des années 1980, à des œuvres comme celles de Jean-Philippe Toussaint, Éric Chevillard ou encore Pierre Sange. Mais il est une singularité propre à l'œuvre de Jean Eschnose, qui tient un certain art du jeu, préemptant d'emblée, à des degrés différents d'exposition, le statut de la narration, la figure du narrateur, le médium langagier et l'attitude même supposée être celle du lecteur. Le sens de la plaisanterie, tour à tour, discrète ou gauloise, scande l'histoire racontée comme un rythme interne à la narration, à ses personnages, ses situations, ses décors et ses différentes instances. C'est cet art plaisant d'écrire et de raconter que je me propose d'étudier, un art trop plaisant pour être pleinement honnête, trop régulièrement drôle pour ne pas quelque peu grincer du sens. Pour soutenir cette étude, je m'appuierai sur le dernier ouvrage, à ce jour publié par Jean Eschnose, Envoyé spécial. Il relève de ces grandes fictions du jeu avec les formes pararomanesques par lesquelles l'écrivain, pendant un bon quart de siècle, a entretenu sa production, un de ses débuts en 1979, au début des années 2000, puis qu'il a mis en sommeil depuis une quinzaine d'années. Un roman donc écrit comme en retour du temps de l'œuvre sur elle-même. Un roman fantôme, mais un fantôme sur les draps duquel se projetteraient les histoires drôles d'un temps qui, lui, l'est moins drôle, avec ses psychopathes mégalomanes régnant à quelques heures d'avion du pays et ses assassins domestiques dissolvant en toute quiétude leurs compagnes à trois stations de métro. Tout est art de la composition en souplesse, chez Eschnose, et c'est cette ordonnance sans insistance des effets d'ensemble, doublée d'une minutie sans maniacerie dans l'art du détail, qui confère à ces romans leur dimension plaisante. Un certain plaisir du texte s'en dégage, de l'ordre de la liberté sous contrôle. Leur drôlerie aussi, l'alternance du familier et du singulier, prête à rire ou à sourire, par effet de connivence, autant que de surprise. Cette esthétique de la plaisanterie caractérise la confection littéraire d'envoyés spéciales comme Naguère, celle de Cherokee, ou Je m'en vais, par exemple. Si l'on considère les grandes composantes organiques du roman, l'art du titre, car c'en est un chez Eschnose, la logique du récit, qui s'est connue suffit aux postulations de la morale et plus généralement dans l'œuvre d'Echnose à celle du sens, le statut de l'énonciation romanesque, enfin, que l'écrivain se plaît à bidouiller pour notre plus grand bonheur. Commençons par le titre, donc, Envoyé spécial. Expression toute faite, si banalisée dans le monde médiatique qui est le nôtre, qu'on oublie sa part de pompe périphrastique, mais que le roman s'applique à motiver à sa façon, jouant avec elle, quitte à prendre à la lettre les deux termes qui la composent. Non pas journaliste, mais espionne sous contrainte, Constance, l'héroïne principale, est envoyée en mission spéciale aux différents sens possibles du mot envoyé. Non seulement enlevée en plein Paris par des agents secrets qui l'enferment dans un coffre, elle est expédiée, somme toute, comme un paquet volumineux en une lointaine province pour y suivre un stage d'immersion préparatoire à sa future mission internationale. Voilà, pour un sens possible, déjà quelque peu dévoyé, du titre, une envoyée spéciale. Quant à la mission elle-même, à laquelle elle est destinée, mission classique, puisqu'elle inscrit notre héroïne dans la lignée de Mata Hari, elle consiste à séduire, et se laisser séduire, par un hiérarque coréen du Nord, proche de Kim Jong-un, afin, ni plus ni moins, je cite, de déstabiliser la Corée du Nord. S'adonnant à cette ivresse occidentale coupable, le donjon asiatique en perdra d'ailleurs la tête, métaphoriquement d'abord, littéralement, ensuite. Cette fonction séductrice de Constance plaide alors en faveur d'un second sens possible, plus gaillard, sinon trivial, de l'expression de titre. Alors que dans les trois premiers quarts du roman, Constance, fidèle à son nom, adopte la plus absolue des chastetés, dans le dernier quart du roman, ce n'est pas moins de trois personnages de sexe opposés, deux en mission, le troisième en retour, que l'espionne malgré elle, tel un James Bond au féminin, sans voix et réciproquement. Envoyé spécial, donc, et comment ? Mais, comme prédisposée par son prénom, l'héroïne, qui semble d'autant plus égale à elle-même, sinon inamovible, que ses aventures parisiennes, provinciales, internationales, sont trépidantes, n'a pour autant pas changé de caractère. Elle a simplement changé de Constance. « Robor, Stator, dès le titre peut-être ». De l'art du titre à celui de la composition, l'intrigue, il est, dans l'œuvre de Jean-Echnose, un même sens de l'ouverture et du resserrement des possibles romanesques. Divisé en trois parties, l'intrigue offre une lisibilité élémentaire. « Enlèvement de Constance », « Entraînement par le vide de Constance », « Mission en Asie de Constance ». Mais, d'une partie et d'un chapitre à l'autre du livre, plusieurs réseaux de personnages associés à des séries de situations s'entremêlent, sans que les liens logiques qui les raccordent soient de prime abord explicites, comme c'était déjà le cas dans « Le Méridien de Greenwich », le premier roman, ou dans « Lac ». Cette unité retardée, entretenue par des effets de recoupement progressifs, constitue un suspense romanesque, aussi affiné dans sa structure, le sens de l'agencement, et dans sa finition, l'art du détail, que le traitement des situations en elles-mêmes est outré. La subtilité du montage textuel tient à la manière progressive d'entretisser ces différents réseaux et d'abonder ces différents niveaux d'intrigue en distendant leur traitement narratif de manière à créer un effet initial d'embrouille, puis de les faire peu à peu se compléter de manière à susciter un semblant progressif de « Résolution ». Soit, si l'on résume, Grandin, deux militaires, l'un retraité, il ne travaille plus, et retraité, il demeure chargé de missions secrètes. L'autre, son homme de main, responsable, l'un et l'autre, de l'opération intitulée, je cite, « Service d'action, planification et mise en œuvre d'opérations clandestines » du ministère de la Défense. Deuxième réseau, les personnages du showbiz. Côté chaud, semi-ringard à l'étoile palie, côté bise, semi-roquin à la fortune aléatoire, parmi lesquels, certains tiennent lieu de figure romanesque centrale, ainsi, l'ex-chanteur, ex-compagnon de Constance, et d'autres figures, plus au second plan, comme celui du producteur Bling-Bling, frère du précédent. Troisième réseau, des personnages collatéraux, comme les dégâts du même nom, qui gravitent dans l'orbe des réseaux précédents avec un degré d'autonomie relative, puisqu'ils sont dotés d'une micro-histoire les singularisant pour leur plus grand malheur. Alors, si on fait la liste, un repris de justice qui, innocent, accomplit sa peine avant de commettre son forfait, sa compagne, une coiffeuse à l'allure de boxeuse-bouche qui ne finira pas le roman, et leur chien de salon, un biguel, qui, lui, le finira, mais mal, reconverti d'abord en chien de garde, suite à quelques séances de rééducation, puis, suite à son séjour asiatique, reconverti selon toute vraisemblance en plat du jour pour restaurant coréen. C'est seulement au chapitre 21, soit à l'exact milieu d'un roman qui en comporte 42, que l'interconnexion se fait explicitement entre ces différents foyers de l'intrigue avant que cette intrigue n'émigre au chapitre 28 et jusqu'à l'antépénultième vers la cour et les sbires de Kim en Corée du Sud où se retrouve une partie des protagonistes. Alors, la multiplicité des pistes ouvertes et la multiplication des leurs, la stratégie de diversion ainsi adoptée par le narrateur au détriment de la narration elle-même participe du grand jeu romanesque tout comme l'art consommé de la cruauté drôlatique avec les personnages comme figure burlesque et le narrateur comme une sorte d'hystrion. Dans Envoyé spécial, Esnos parfait cette figure de narrateur intrusif variante hystérisée du narrateur omniscient qui l'esquisse dans plusieurs romans antérieurs. Ce narrateur tour à tour s'identifie au récit ou s'en désolidarise par des commentaires intempestifs et un niveau de langue trivial jurant avec la sophistication de l'écriture tant macroformelle la composition élaborée de l'intrigue que microformelle l'affinement d'un style entre autres par la mise en rythme et en euphonie de la phrase. Alors je cite un exemple de ces intrusions du narrateur après une autre expédition à Benvan l'abbaye pour acheter une nappe en papier un dessert du vin et du miror pour mieux faire étinceler le bougeoir Christian a préparé un nouveau bouquet de fleurs Constance s'est mise en cuisine le dîner s'est vachement bien passé on a beaucoup rigolé pas mal picolé on s'est raconté plein d'histoires exemple type de cette intrusion du narrateur qui littéralement s'invite sans prévenir à la table de ces personnages la généralisation pardon de cet effet suscite une tension entre la ligne romanesque élémentaire et une ligne énonciative seconde qui rompt l'adhésion du lecteur à l'histoire mais pour mieux la relancer sur un autre plan métatextuel intrinsèquement comique Robor Stator toujours à l'énergie romanesque qui fait démarrer au quart de tour la machine à raconter des histoires comme d'autres aval des kilomètres France Corée à l'air tour le coup de frein apporté en simultané par le narrateur lui-même un narrateur d'opérette qui ne cesse de donner de la voix un showman qui détourne en parfait cabot l'attention du lecteur déployant des modes d'intervention éclectiques du commentaire le plus anecdotique côté café du commerce au didactisme le plus consciencieux côté encyclopédie universalis mais si plaisant soit cet art formel par la disposition qu'il propose de sa matière romanesque comme un double jeu à la fois cérébral et spirituel il ne relève pas de la seule virtuosité stylistique cette puissance de formalisation romanesque ici comme ailleurs est l'une des grandes caractéristiques de Jean Eschnose et de son oeuvre qui s'inscrit par la même dans la lignée des grands écrivains de la modernité ainsi le lecteur est-il convié au jeu à la grande distribution de cartes romanesques avec laquelle une nouvelle donne étant constituée dans la décontraction la partie peut commencer en toute connaissance des règles rien de tel qu'un vrai faux roman d'espionnage scandé par quelques scènes d'opéra bouffe pour entretenir l'alacrité critique du joueur que le lecteur nous nous sommes ce roman fait sens en cela qu'il est tout d'abord motivé par une contrainte de représentation inhérente à l'intrigue elle-même et à ses cibles certains milieux visés par l'écrivain dans ce roman l'intrigue conjoint deux univers apparemment distincts celui du showbiz de la variété commerciale la plus sommaire le tube one shot quoique planétaire à la patrick hernandaise nommément référé et un autre univers celui d'une dictature totalitaire perpétuant au 21ème siècle les pires modèles du 20ème en la matière la Corée du Nord de Kim Jong-un certes face à la férule de cette dernière la dictature du tube image d'un certain type de mondialisation par le creux semble bénigne elle ne tyrannise somme toute que des tympans mais ces deux univers ont en commun chacun à son degré quoique l'un et l'autre par interaction de constituer déjà dans la réalité la mieux référée des caricatures dans un cas de chanson c'est-à-dire d'art dans un autre de régime c'est-à-dire de pouvoir dans les deux cas avec un facteur accru de détérioration c'est la réalité qui singe la fiction que celle-ci soit le produit de la variété industrielle les hits du 21ème siècle singeant les tubes du 20ème singeant eux-mêmes les scies du 19ème ou qu'elles soient issues de la légende historique Kim Jong-un singeant son grand-père Kim Il-sung lequel singeait les grands tyrans de l'ère totalitaire lesquels singeaient les grands despotes se succédant avec les moyens du bord depuis l'antiquité de même que James Bond des services secrets britanniques affrontait l'empire du mal soviétique Constance manipulée par un général français honoraire affronte l'enclave du mal asiatique entre guillemets dans un récit où se recoupe fiction géopolitique et fiction de genre celle-ci sursingeant celle-là pour lui être le plus parfaitement fidèle dans cet art saisissant qu'est celui de la grimace depuis James Bond en effet la terreur a changé de référent géopolitique le rideau de fer cédé la place aux petites chapes de plomb ultra-nationalistes disséminées ici ou là sur la planète la Corée du Sud étant comme le roman s'en fait le consignateur dûment documenté dans son dernier quart l'un des pays les mieux lotis en la matière ainsi ce roman développe un certain nombre de visées alors au sens premier du terme ce qu'il situe littéralement dans son viseur soit à la manière fugitive d'un photogramme soit pour y être pointé à la façon plus conséquente d'un drame qui se jouerait en profondeur des choses pour être exposé ces visées ne sont jamais récupérées par quelques discours d'intention libre au lecteur de les développer ou au contraire de les laisser flotter à la surface du texte et de sa propre conscience ainsi des instantanés descriptifs saisissant au hasard d'une phrase des détails d'époque de ceux qu'on ne retient pas alors même qu'ils dessinent par leur somme les contours matériels du monde dans lequel on vit agissent sur nos sens et finalement un flux inconsciemment sur nos comportements le décompte par exemple le décompte électronique des minutes séparant une rame de métro d'une autre sur les petits écrans des quais décompte si l'on y réfléchit bien aussi redoutable que la minuterie du temps jadis scandée par l'horloge boudlérienne ou encore ces voix féminines annonçant les noms de stations sur certaines lignes comme une maman tantôt prévenante tantôt grondante infantilisant le voyageur soucis minuscules sans doute mais on se souvient que Eschnose recensa en pionnier dans ses romans antérieurs l'apparition des pictogrammes pour voitures sur les sols des parkings l'apparition des digicodes ou encore celle du babyphone tout ce qui rassure tout un petit arsenal de sécurité qui ne se nomme pas mais sous couvert de progrès technologique entre fléchage et flicage en dit long sur certaines névroses de société cette veine culmine ici bien sûr avec le recensement des multiples pièces de l'arsenal de défense transformant le no man's land séparant les deux corées en un véritable terrain piégé high tech encore ce réflexe de la consignation ethnographique voisine-t-il avec un regard hérité de la sociologie politique qui consiste dans ce roman comme dans d'autres à jouer sans y paraître des différents arrondissements de la capitale et des différentes banlieues comme d'un révélateur des richesses contrastées ou des pauvretés de partage qui sont celles de notre société c'était déjà le cas dans je m'en vais cette distinction s'inscrit dans une mise en perspective internationale offerte par l'expédition en Corée du Nord mais un tiers paramètre entre en ligne de compte plus rare dans l'oeuvre la France des campagnes tout particulièrement le département de la Creuse lieu de stage du stage préparatoire à la mission de Constante en Corée du Nord association plaisante pour le lecteur sauf bien sûr s'il est creusois qui peut se comprendre à la fois comme un méchant calembour dès son arrivée à l'aéroport de Pyongyang Constance n'est-elle pas conduite à son hôtel en limousine et mais ou encore comme une hyperbole politiquement incorrecte quoique pas nécessairement fausse entre la Creuse et la Corée du Nord il est un air lointain de ressemblance sur fond de déréliction économique et culturelle celui ou plutôt celle Constance qui survit à l'une la Creuse survivra à l'autre la Corée d'où le stage en immersion de Constance dans cette province française le narrateur le rappelle à sa manière toute informative avant dernière dans le classement national des densités de population la Creuse compte de vastes pans inoccupés voire dans le sud quasiment déserts narrateur quelque peu alarmiste je cite toujours en forêt quelques bêtes sauvages loups sans affect cerfs ombrageux sourcilleux sangliers qui cherchent elles aussi de quoi manger vous même à l'occasion il est d'autant plus rare de croiser une présence humaine que la région se dépeuple à vue d'oeil tout cela est fort drôle c'est à dire très inquiétant à chaque pays son propre degré d'actualité préhistorique n'est-il pas à défaut de deux frances comme il est deux Corées une France à deux vitesses l'une dont les grandes villes dynamiques sont ouvertes sur l'Europe et sur le monde au nord au sud à l'est à l'ouest l'autre enclavée dans des campagnes dont les villes et villages se vident une France du centre qui dépérit à l'image de cette creuse chantée par Pierre Michon ou de ce cantal illustré par Pierre Bergugniou l'une et l'autre de ces provinces actées comme pour mémoire par leur chantre mélancolique le hasard romanesque fait plutôt bien les choses la première partie du séjour creusois de Constance se situe dans une maison qui est le portrait calque de la maison natale de l'un de ses écrivains Pierre Michon lequel comme pour parfaire l'analogie apparaît ex abrupto sur l'écran de télévision de la chambre de Constance le soir même de son arrivée dans un hôtel de Corée l'un des protagonistes du roman se voit par ailleurs attribuer le nom de code d'objet O-B-J-A-T nom qui se prête au jeu poétique et onomastique un nom pongien pourrait-on dire mais sans que le narrateur s'en vante un nom qui est aussi celui d'une commune du département de la Corrèze objet arrondissement de Brive-la-Gaillarde ville natale de l'autre écrivain Pierre Bergugno alors en commun à Jean Echnauz et Pierre Michon et c'est par là que j'aimerais conclure il est il est comme une fascination pour les personnages féminins après victoire l'héroïne d'un an 1997 et figurante en 1999 de Je m'en vais première grande figure de la SDF dans le roman contemporain au moins en France après gloire l'héroïne des grandes blocs l'onde ancienne star de variété devenue serial killer et figurante par citation interposée dans Envoyé spécial voici donc Constance soumise comme un hologramme aux recompositions des épisodes romanesques les plus torves mais aussi insaisissable irréductible à tout état de conscience intentionnelle fluctuant et dérivant à la surface d'un récit qui l'accompagne plus qu'il ne la détermine tantôt au premier plan tantôt hors champ Constance quels que soient ses avatars fictionnels est avant tout une figure romanesque une drôle de muse comme décolorée au regard des multiples personnages haut en couleur femmes hommes animaux qui font diversion qui sont toujours au second plan du roman même quand il semble occuper le devant de la scène c'est le diaphane qui impressionne la pellicule chez Echnose le bariolage surligné des personnages mineurs et la multiplication des péripéties les plus effrénées suscitent par contraste cet effet de matité depuis lequel le personnage de Constance se compose comme depuis une zone de non-dit ou de non-voix à l'image de cette non-zone que traversent les personnages pour fuir la Corée du Nord mais parce que Constance parle peu elle ne dit jamais la fin le montre son dernier mot une figure de la littérature alors aussi en survivante si balottée d'avatar sans caractère en aventure sans lendemain qu'on a déjà pu parfois la décréter perdue mais qui ressurgit toujours ici ou là en Creuse par exemple à la table de Pierre Michon l'écrivain ami qui ne cesse de célébrer dans un même geste d'écriture des figures de femmes désirées et la langue de la célébration elle-même à l'image peut-être de Jean Echnouse je vous remercie de votre attention je ne sais pas si le micro marche merci beaucoup je pense à vous écoutant entre autres à cette parole qui a été répétée dans l'exposition qui est donnée notamment par Jérôme Lindon quand il dit à Echnouse c'est bizarre dans votre oeuvre tout va par deux et je pense que votre étude a ajouté à la longue liste de ces pères étranges celle de deux pays dont on ne s'était pas aperçu d'ailleurs qu'elles avaient les mêmes consonnes c'est-à-dire la Creuse et la Corée du Sud alors bravo pour cette étude je pense que nous reviendrons tout à l'heure sur les rapports entre le sérieux et le bouffe qui sont vraiment très problématiques mais pour l'instant je n'en dis pas davantage sinon grand merci nous allons passer la parole à Agnès qui va vous parler qui va enchaîner avec l'exposé de Stéphane je vous laisse le soin de découvrir l'objet de son exposé alors nous allons nous intéresser aux fictions biographiques de Jean Echnose sous ce titre là Insoutenable légèreté de la vie et légèreté délectable de la prose alors en nous limitant au cycle des trois fictions biographiques que forment les romans de Ravel Courir et Des éclairs j'aimerais proposer sous forme d'inventaire une collection d'objets révélateurs comme autant de pièces détachées structurant un imaginaire singulier les objets d'ailleurs ces trois vies en regorgent signalant déjà un intérêt particulier du biographe par exemple ce sont ces petits jouets multicolores du genre que Ravel aime bien petites choses miniatures en tous genres qui encombrent sa maison de Montfort Lamory ou bien ce sont ces objets extravagants ces appareils jamais vus qui environnent les spectacles scientifiques de Grégor tels ces bobines solénoïdales voire encore parmi le crépitement des éclairs ces petits objets en cuivre sphériques ou ovoïdes qui tournent tout seuls à grande vitesse en inversant régulièrement leur sens de rotation alors notre collection s'attachera quant à elle aux objets spécifiques de l'écrivain à ces mots surprenants inattendus rares inusités qui épinglent la langue qui font écart qui attirent l'oeil qui sollicitent l'oreille bref qui crépite dans la phrase du romancier voici donc sous forme d'abécédaire c'est un petit abécédaire que je vous propose ces objets lexicaux comme autant de rouages de la machine romanesque d'Echnose qui exhibe donc l'insoutenable légèreté de la vie dans la légèreté délectable de la prose alors A comme assédie variété particulière de mélancolie qui saisit nombre de personnages d'Echnose et notamment Ravel dépressif désœuvré démuni de projet l'assédie l'assédie est un mal de l'âme profond un état spirituel d'atonie de dégoût dans une vie en proie à l'ennui sans bien savoir que faire de soi fébrile elle est la variante oxymorique de ce mal-être qui frappe tous les personnages dans une vie curieusement écartelée entre l'urgence et la lenteur entre l'inertie et l'agitation bref l'assédie fébrile est le régime inconfortable de la biographie eschnosienne alors A aussi comme amniotique la naissance constitue l'incipite canonique de toute biographie le bain de siède de Ravel en fait fonction avec sa bonne atmosphère amniotique d'où il est bien fâcheux de s'extraire pour l'air brutal d'une maison mal chauffée tout de suite d'ailleurs le temps presse et tout va très vite pour Ravel au début du roman je cite il lui reste aujourd'hui pile dix ans à vivre alors qu'abèche toute naissance en effet comporte son fatal second terme je cite des éclairs on se retrouve doté d'un certain âge sans avoir bien compris comment même si comme Grégoire on consulte sa montre tout le temps Ravel qui ressemble déjà à son masque mortuaire l'exprime très lucidement citation je sais bien qu'on va me couper qu'abèche cite au sérum alors entre ces deux termes la biographie dessine le trajet d'une inexorable déchéance citation il arrive aussi chez l'homme que rien n'aille plus que l'état des lieux se déglingue chez le génial Grégoire cette rouille manifeste ses effets par toutes sortes de ralentissement craquement courbature négligence et approximation chez le bondissant Émile la mécanique c'est d'abord dans les détails jusqu'à ce que ce soit tout son corps qui se désorganise il n'offre plus alors que le spectacle d'une foulée brisée mal écarrie incohérente Ravel lui recourt au stimulant pour soutenir un organisme épuisé injection massive de cytosérum et de cacodylate ou bien il recourt au barbiturique je cite l'énumération l'odanome veronal non butal prominal destiné à favoriser citation le surgissement de vision hypnagogique alors c'est encore comme Châtelaine Châtelaine la chaîne de montres fait partie de l'équipement de l'élégant Ravel aux favoris assortis de monocles et Châtelaine Emile est assujetti au chronomètre Grégor qui est pourtant doté de l'horloge absolue est obsédé par le temps dès l'enfance d'ailleurs il s'occupe des montres horloges et pendules qu'il parvient bientôt à désausser puis à rassembler en un instant les yeux bandés or ce temps qui gouverne impitoyablement toute biographie est le lieu d'un insurmontable paradoxe citation on ne se rend jamais compte à quel point c'est rapide alors que les journées traînent en longueur et que les après-midi sont interminables Diabolo que faire donc pour tuer le temps ce temps pourtant déjà mort qui se traîne au long de journées vide alors le diabolo est un des passants favoris de Ravel l'innocent jouet n'a rien oublié de son origine diabolique son tourniquet absurde reproduit à l'infini la figure haïe du cercle c'est à dire de la clôture dont tous les héros souffrent c'est la prison réelle du régime communiste qui contraint le doux émile prison corporelle de Grégor je cite qu'il est donc fatigant d'être à l'intérieur de soi toujours sans moyen d'en sortir considérer toujours le monde depuis cette enveloppe où on est enfermé quant à Ravel ce sont ses idées qui lui semblent toujours rester en prison dans son cerveau le diabolique diabolo est aussi l'image d'un temps circulaire répétitif figure de l'éternel et déprimant retour du même à d'infimes variations près dans Ravel la désolante ritournelle revient ponctuer le récit et scander à l'identique les jours du musicien pas moins de cinq fois on trouve la formule le soleil couvert ou voilé ou pur ou géant contient un soleil pâle ou flou ou glacé ou pur répétition déprimante que corrigent certains effets comiques de rimes par exemple ces chapeaux foncés enfoncés dans les rues sinistres ou sur le pont du France ce triste constat nulle tâche nulle attache élongé alors ce terme de marine concerne les câbles et les cordages ailleurs le mot est rare qui signifie distendu étiré telles sont les journées de Ravel sur le France elles ne semblent pas seulement je cite plus élongées qu'à terre elles le sont réellement vu la répartition du décalage horaire sur le temps de la traversée elles font aisément leurs 25 heures c'est que pour échapper à l'ennui lié à l'inertie il faut partir déménageons la brusque résolution de Grégore et le mot d'ordre de tous les personnages variante du titre programmatique je m'en vais le roman géographique eschnousien obéit à la nécessité physique du déplacement funiculaire Émile s'y emploie fort au déplacement dont toute la biographie se concentre en cet infinitif à valeur injonctive courir prédestination sa naissance auprès de la ville d'Ostrava semble déterminante puisqu'il prospère les deux industries de Tatra et Bata qui je cite proposent toutes deux un moyen d'avancer la voiture ou la chaussure bientôt celui qu'on surnomme la locomotive tchèque pulvérise tous les records s'envole se transforme en funiculaire et gagne évidemment H hispano ou hotchkiss c'est dire que paquebot avion taxi train les moyens de locomotion sont divers nombreux bateaux etc mention spéciale faite aux belles automobiles dont les noms font toujours rêver hispano ou hotchkiss panhard le vaseur ou rosangard une narration dynamique accompagne des personnages en perpétuel mouvement mouvement dont l'inanité est soulignée comme dans la longue divagation américaine de Ravel itinéraire aberrant parcours aussi déconcertant que celui d'une mouche dans l'air et qu'il va lui faire effectuer du glacial au tropical des allers-retours absurdes escales incertaines dérivations incongrues O omnibus hippomobile alors c'est un autre type de véhicule dénombré par Grégor dans les rues de Brooklyn et illustrant une autre façon de tuer le temps compter tout ce qui se présente cette manie du dénombrement vaine tentative de conjurer le néant en fragmentant une insupportable durée est une absorbante besogne vouée à l'échec évidemment si l'escalator existait Grégor contrait ses marches Orane de Mazis cette légèreté insoutenable de la vie tient au vide des personnages dont le peu de réalité est souligné par leur ressemblance avec des acteurs complètement oubliés et dont ils sont les lointains reflets par exemple Hélène Jourdant-Morange ressemble je cite un peu à Orane de Mazis pour ceux qui se souviennent d'elle mais les accélérodes amies de Grégor rappellent l'un un petit peu Lionel Barrymore tandis que l'autre offre un mélange des deux sœurs Guiches ou bien le personnage privé d'être est assimilé à un automate c'est le cas d'Émile tout son corps semble être ainsi une mécanique détraquée un automate livide déréglé Ravel a toujours adoré les automates et bien avant sa disparition il est déjà mort dit le texte fantôme toujours aussi bien habillé en somme c'est bien le néant qui constitue l'homme Perpetuum Mobile c'est l'intitulé du dernier mouvement de la sonate de Ravel de 1927 et cet intitulé pourrait servir d'emblème à l'oeuvre entière d'Echnose contre l'inertie de la vie qui n'est plus qu'une longue salle d'attente le roman adopte l'allure véloce obéi à une logique de l'urgence la vitesse narrative recourt à divers procédés comme l'ellipse les abrégeons brefs passons émaillent le récit ne nous attardons pas il s'agit donc de jouer cette partition sur un tempo vif à quoi contribuent les soustractions litotes syncope ruptures ou encore ces esquisses rapides cocasses qui juxtaposent activement les éléments par exemple voici Ravel alors vêtus d'une toge coiffés d'une toque en docteur honoris causable de l'université d'Oxford voici son studio de Levallois dans un style mi-paquebot mi-dentiste mi-paquebot mi-dentiste le voilà encore qui conduit un énorme camion militaire sur Mulot sur un éléphant alors Pecom Pierce Arrow alors d'autres procédés sont destinés à faire diversion à divertir au sens propre c'est-à-dire à détourner l'ennui de ses biographies à y introduire comme une pause comme un répit c'est le cas de certaines apparitions à peine esquissées apparemment gratuites comme cette longue Pierce Arrow Noir Décapotable ou bien s'engouffrant dans la bien-aimée rue de Rome cette salmone une longue Salmsone Val III bicolore est profilée comme un escarpin de souteneurs ces évocations assurent à la fois un effet de réel en même temps qu'elles proposent autant de distractions et d'échapper dans la rêverie il faudrait ainsi citer dans Des éclairs l'excursus merveilleux constitué par je cite la belle décapotable fusiforme de marque d'Weisenberg à moteur huit cylindres en ligne torpedo à flanc vert et capot bleu larges ailes brunes protégeant des roues aux pneus immaculés aux jantes et aux rayons jaunes vifs mais les sons aussi s'en mêlent pour animer de petits tableaux qui sans eux ne mériteraient aucune mention c'est le cas des repas solitaires de Ravel je cite son dentier produit un bruit de castagnette ou de fusil mitrailleur qui se répercute dans la pièce étroite ailleurs nous trouvons soli touti contrepoint c'est le combat d'artillerie entre les armées allemandes et russes dans la tchécoslovaquie occupée R Ritz à vapeur l'énumération aussi remplit cette fonction de divertissement et de séduction Ritz ou Carlton à vapeur le France la procure tant son luxe de même que le lexique pour en rendre compte ébloui voici la cabine de Ravel c'est un appartement de luxe à boiseries composites sycomores et chênes de Hongrie érables amarrantes ou grimouchetées tentures en chintz mobilier citronnier palissandre et double salle de bain vermeille sur brocatel vermeille sur brocatel d'autres développent à plaisir un catalogue aussi précis que loufoque où la verve dans l'euphorie des rythmes et des sonorités s'alimente d'elle-même et jubile ainsi en va-t-il du pigeon aimé de Grégor au-i au-ni pardon d'Echnose du narrateur en tout cas le pigeon je cite coir fourbe sale fade saut veule vide ville vin aussi sensuel qu'un rat aussi racé qu'un temps moins élégant qu'un ver encore plus con que le catoblé passe alors hommage indirect à Flaubert dans la tentation de Saint-Antoine partage ce jugement sévère sur le catoblé passe ailleurs les allusions littéraires se bousculent jusqu'au burlesque par exemple s'agissant de l'étrange protégé de Grégor je cite à l'instar à l'instar de Madame de Beaumont de Marguerite Gauthier Germinier Lacerteux Claudia Fantine Francine alias Mimi et autres héroïnes classiques hélas il faut admettre que la pigeonne présente tous les symptômes de la tuberculose sconce manteau de sconce smoking chapeau melon huit reflets chapeau claque Panama constate canotier les personnages disposent de garde-robe mirobolante le dandisme correspond à cette volonté de séduction et à l'éviction résolue de tout pathos à cette manière froide dégagée de tout affect que vise la prose distanciée des chenoses les personnages cultivent donc cette politesse stricte sèche d'élégance précieuse et raffinée où ne manquent ni les gants beurre frais ni le jonc à manches recourbés jonc qui permet le bref épanouissement sous forme de maxime du code moral du dandy je cite la canne est à la main ce que le sourire est aux lèvres sulfure l'une de ces énumérations constitue même une petite mise en abîme du roman comme un de ces jouets mécaniques sophistiqués qui prolifèrent dans la maison de Ravel je cite statuettes en bibelot boîtes à musique jouets à ressort un chinois en bois tire la langue à la demande un rossignol mécanique gros comme une bille bas des ailes en chantant dès qu'on le souhaite un voilier tangue à volonté sur des vagues en carton sulfures et ludions en carafe tulipes de verre filé roses à pétales articulés boîtes en cristal coloré d'Autriche et modèle réduit d'ottomane en porcelaine dentelée toscanini ces mots rutilants sur l'ennui de la vie sont finalement comparables à des notes d'agrément les fioritures et les frisely les appogiatures et groupetties dont Wittgenstein orne la partition de Ravel car franchement ça ne sonne pas autant d'indications métatextuelles dont le romancier interprète lui-même sa propre partition bien sûr accélérante d'eau à la façon de Toscanini eu comme usine du boléro elle est l'une des allégories possibles de l'écriture des schnozes qui livre dans Ravel son autoportrait le musicien comme lui aime les machines je cite les rouages plus que les flots lui donnent des idées rythmiques il aime les usines les symphonies de courroie de sifflet et de courbe marteau c'est une fabrique sur le chemin du Vésinet qui l'inspire travail à la chaîne répétition juste du rythme et de l'arrangement voilà l'usine du boléro voilà le roman eschnosien et nous finirons avec Zatopek autoportrait enfin en coureur de fond dont le nom claque en trois syllabes mécaniques Zatopek qui commence comme finit celui d'Echnose et qui délivre tout un petit art poétique et je n'en résiste pas au plaisir de finir par là valse impitoyable à trois temps bruit de galop vrombissement de turbine cliquetis de bieles ou de soupapes scandés par le K final précédés par le Z initial qui va déjà très vite on fait Z et ça va tout de suite vite comme si cette consonne était un starter sans compter que cette machine est lubrifiée par un prénom fluide la burette d'huile Émile est fournie avec le moteur Zatopek merci 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 Agnès de cette approche très originale et très drôle qui offrait de nombreux contrepoints à l'exposition soit en déco soit pour compléter ce qu'on n'a pas eu le temps de mettre par exemple dans la troisième partie on a fait un panneau sur les lieux on a fait un panneau sur les personnages on n'a pas eu de place pour faire les objets mais là vous les avez vus défiler n'est-ce pas en grand nombre merci merci beaucoup par parenthèse aussi juste après je passe la parole à Stéphane tu as évoqué les pigeons pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore vu l'exposition si vous la visitez vous ferez très attention à la fin du parcours au tapuscrit extrait d'Éclair qui montre le travail incroyable des chenoses sur la liste d'adjectifs caractérisant les pigeons qu'a lu Agnès c'est une liste qui semble aller de soi vous verrez le travail sur le texte ce que cela a demandé à Eshnose c'est très 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 instructif je passe sans plus attendre oui alors pour ceux qui ne savent pas qui est au rame de Mazis malgré votre impatience vous attendez un tout petit peu je vous dirais ça à l'entracte je passe la parole à Stéphane merci beaucoup pour cette invitation à parler d'Echnose mon propos est très simple je vais montrer que dans Ravel Eshnose a écrit un petit traité de la séduction littéraire un art poétique donc par le truchement du musicien Ravel d'où mon titre séduire disent-ils Jean Ravel et Maurice Eshnose alors Ravel le récit commence dans une salle de bain d'abord parce que Ravel est l'exact anagramme du verbe laver ensuite parce que tout ça a défini la salle de bain comme le lieu par excellence du refus du monde et que Eshnose lui veut écrire la biographie d'un artiste ouvert sur le monde dès le début Agnès l'a rappelé dès le début de Ravel il est question d'atmosphère amniotique à quoi bon en effet sortir de la salle de bain à quoi bon séduire si ce n'est pour oublier peut-être la mélancolie dont la perte de maman est l'emblème par excellence au XXe siècle il y a donc de l'inconsolable dans la séduction et il y a de l'inconsolé dans le séducteur ce sera mon hypothèse et pour l'étayer je vous propose deux temps premier temps une petite enquête sur le verbe séduire qu'est-ce que ça veut dire mais en réalité il suffit de regarder l'image superbe et puis ensuite comment lire Ravel au prisme de la séduction alors dans la langue séduire serait un procès qui marquerait une cause et une condition et plaire le synonyme serait le résultat visé aléatoire on atteint ou on loupe son coup or on peut séduire sans plaire ça arrive tous les jours heureusement ou malheureusement mais il est plus difficile de penser l'inverse c'est-à-dire de plaire sans séduire et c'est pourtant à cette deuxième hypothèse que je m'attacherai à cette intransitivité on veut plaire sans séduire ou on veut séduire sans plaire que reste-t-il en effet de la séduction quand elle ne cherche pas à plaire qu'elle prend même le risque de déplaire ou qu'elle plaît sans paraître le vouloir et voyez subtilement on est passé du régime du commerce qui implique la dépendance ou le rapport de force séduire à tout prix plaire à tout prix à celui de l'art qui implique une forme d'indépendance alors je précise séduire est fondé sur l'association d'un rythme et d'un ethos du point de vue du rythme le séducteur est celui qui s'est alterné dès lors qu'il paraît l'art de décevoir et l'art de combler et je crois que Eschnoz est très très fort pour jouer sur ces alternances deuxième chose du point de vue de l'ethos je dirais qu'un être séduit parce que il ou elle apparaît comme libre de ses mouvements qu'il nous fait immédiatement désirer cette aisance cette grâce on a soudain quand on voit quelqu'un de séduisant l'impression qu'on a la liberté en acte et à cette liberté se rattache un faisceau de vertus ambiguës troublantes parce que ce ne sont pas des vertus qui sont utiles au bien commun que ce ne sont pas des vertus j'allais dire qui ont nécessité une assaise un effort ce sont des vertus sensibles ce sont des vertus singulières ce sont des vertus dépourvues d'idéalité et d'universalité bref ce sont les vertus d'un être à la fois libre et égoïste qui séduit précisément par sa propension à se préférer et à vous englober dans le tourbillon de cette préférence qui est à la fois irréfutable et en même temps vague elle est très injustifiable et en même temps elle est très perceptible et quelles sont donc les vertus de cette liberté égoïste et séduisante à la fois et bien je dirais la confiance en soi mais dans la pudeur et quand je dis confiance en soi je veux dire une confiance en soi sans attachement névrotique ou déraisonnable au soi ou à l'ego quelqu'un qui séduit c'est quelqu'un qui est très égotiste mais qui est en même temps très détaché de lui et la séduction de ce point de vue là est une sorte de pari pascalien après tout Pascal était un grand séducteur qui mise sur l'égotisme contre l'altruisme sur la légèreté contre la profondeur sur le petit ou le détail contre le grand sur la circonstance contre l'idéal et je crois que la séduction nous trouble parce qu'en quelque sorte elle milite sans grand mot ni grand geste pour une désinhibition de l'individu égoïste et libre à la fois c'est à dire de l'individu immoral elle a donc toutes les vertus la séduction pas tout à fait parce qu'elle ne comble peut-être pas en nous ce désir d'infini dans la jouissance et on verra dans Ravel combien Eschnoz aime à régler son compte au prestige de l'infini au prestige romantique de l'infini et on verra aussi qu'entre la séduction et l'amour il n'y a pas de différence de degré mais bien une différence de nature car la séduction opère au défaut même de l'amour alors maintenant je parle de Ravel après avoir brossé un petit peu le portrait de la notion pour dire quoi pour dire d'abord que séduire n'est pas aimer je cite il pourrait peut-être essayer de dormir avec quelqu'un quand même mais non rien à faire on ne sache pas qu'il est amoureusement aimé homme ou femme quiconque c'est très joli cette expression amoureusement aimé et cette idée que dormir avec quelqu'un c'est peut-être la plus surprenante des manifestations de l'amour en tout cas une manifestation plus surprenante que le banal faire l'amour dont on nous rebat les oreilles ensuite je pourrais évidemment souligner et Agnès l'a fait pour moi donc je passe tout ce qui rapproche Ravel d'un banal dandy après tout une salle de bain c'est un laboratoire de la séduction mais je voudrais plutôt m'intéresser pour comprendre ce qu'est la séduction selon Ravel et Schnoz à la confrontation de Ravel et de Gershwin vous en rappelez peut-être Ravel lors de sa tournée triomphale aux Etats-Unis tient à revoir Gershwin je cite pour l'écouter jouer The Man I Love l'autre évidemment s'exécute en mettant toute la gomme pour le prier après le dîner de lui donner des cours de composition mais Ravel refuse net Ravel 1 Gershwin 0 il aurait mieux valu demander à Ravel des cours de séduction car sur ce terrain le compositeur est imbattable règle numéro 1 ne jamais se satisfaire d'être un simple exécutant qui fait ce qu'on lui demande si l'on veut séduire règle numéro 2 ne jamais mettre la gomme quelles que soient les circonstances règle numéro 3 ne jamais feindre de donner quelque chose pour mieux recevoir autre chose la manœuvre est basse les gens intelligents ne s'y trompent jamais on perd tout crédit Ravel c'est donc de ce point de vue là l'anti-Gershwin je cite qu'il gouverne avec tant de maladresse un piano s'explique aussi pour la paresse dont il ne s'est jamais défait depuis l'enfance qui dira la séduction des paresseux lui si léger n'a pas envie de se fatiguer sur un instrument tellement lourd il sait bien que l'exécution d'un morceau surtout l'en requiert une dépense de force physique dont il aime mieux se dispenser mieux vaut donc la désinvolture qu'il a récemment poussé au point de composer l'accompagnement de ronçard à son âme pour la seule main gauche lui-même ayant prévu de fumer avec la droite bref il joue mal mais enfin bon il joue il est il sait qu'il est le contraire d'un virtuose mais comme personne n'y entend rien il s'en sort tout à fait bien je crois qu'on est là au coeur de la séduction à ne pas vouloir en imposer ne pas vouloir faire le virtuose ne pas chercher non plus à cacher ses défauts alterner un mélange d'aveuglement personne n'y entend rien alors que tout le monde se rend compte qu'il joue mal et la lucidité bref il joue mal en vue de garder le plus de marge de manœuvre possible autrement dit Gershwin et le lecteur n'ont qu'à en prendre de la graine pour séduire l'essentiel et de se foutre absolument de l'opinion des autres qui est une chose vaine l'opinion des autres surtout quand elle porte sur quelque chose d'encore plus vain qu'une opinion c'est à dire une image or vous savez que tous les gens qui ne sont pas séduisants passent leur temps à se soucier de leur face se soucier d'eux-mêmes et ils nous épuisent pour ces raisons-là alors je cite il en devient un peu nonchalant il s'est ravel il en devient un peu nonchalant de plus en plus désinvolte dans sa façon déjà fragile de toucher le piano il pense que cela ne se voit pas d'ailleurs il n'y pense pas or cela s'est vu il ne le sait pas le saurait-il d'ailleurs qu'il s'en foutrait mais me direz-vous est-ce que est-ce que Ravel est vraiment un séducteur je pense que oui et j'avais plusieurs preuves à donner mais j'en retiens qu'une et que je dédie à Bruno parce qu'on a eu des discussions sur un roman qui s'appelle 14 et que Bruno a été le président du CAPES et que c'est lui qui a introduit ECHNOS dans la bibliothèque du CAPES par le biais de ce roman 14 donc c'est un récit que ECHNOS écrit bien sûr où son narrateur rapporte mais c'est Ravel qui parle dans un savoureux mélange des voix un jour son engin en panne il s'était retrouvé lui-même en race campagne où il avait vécu tout seul toute une semaine en Robinson il avait profité de l'occasion pour transcrire quelques chants d'oiseaux ceux-ci de Guerlasse on est en 14 ceux-ci de Guerlasse ayant fini par faire comme si de rien n'était ne plus interrompre leur tri à la moindre explosion ne plus se formaliser du roulement incessant des proches détonations ce récit en recueillit un beau succès auprès des convives etc. donc vous voyez Ravel racontant sa guerre de 14 sur le paquebot séduit son auditoire et c'est très joli parce que nous aujourd'hui nous voyons que c'est en quelque sorte une mise en abîme anticipée du roman 14 et nous voyons aussi que c'est en quelque sorte un passage très réflexif parce que les oiseaux ces espèces d'animaux romantiques par excellence ce symbole du lyrisme et bien ils deviennent ici l'expression même de l'impersonnalité de l'indifférence de la désinvolture du la guerre après tout je m'en fiche alors est-ce que j'ai encore du temps Gérard ? 7 minutes 7 minutes ah bon mais c'est parfait alors on va passer sur tous les défauts de Ravel un séducteur n'est pas un saint un séducteur n'est pas quelqu'un de franchement vertueux alors il est caractériel il oublie tout il est très égocentrique mais tous ces défauts témoignent en réalité en faveur d'un tempérament libre il est recalé cinq fois au prix de Rome tant les jurys pompiers sont exaspérés que Ravel puisse impunément les prendre pour ce qu'ils sont c'est-à-dire des imbéciles autre chose vous êtes je m'adresse à la partie féminine de l'auditoire vous êtes des amis IES dévoués de de Ravel et vous lui rendez toutes sortes de services peine perdue n'attendez surtout pas qu'il vous dise merci aimez et obligez Ravel ne vous donne aucun droit sur lui qu'on se le dise on le sait on s'en fiche on est s'enduit et on goûte son humour et sa légèreté et moi aussi j'avais envie de citer la belle citation en arrivant au bout de la rue de la Pépinière on aperçoit ainsi s'engouffrant dans la rue de Rome une longue salle mauvaise à L3 bicolore et profilée comme un escarpin de souteneurs alors évidemment c'est Echnoz qui raconte mais on a envie de dire que c'est Ravel qui voit et que comme Ravel est un dandy cette référence aux escarpins ça lui va si je peux dire comme un gant alors il y a mieux que de l'humour je crois que le séducteur fascine par sa viscérale incapacité à l'auto-engouement le séducteur n'est jamais un militant de lui-même d'ordinaire au concert il sort fumer une cigarette quand c'est au tour de ses oeuvres d'être exécuté il n'aime pas être là quand on le joue il y a deux interprétations l'une malveillante on a compris que Ravel jouait au piano comme un pied en tout cas selon Echnoz donc il n'aime pas que les autres exécutent fort bien des oeuvres que lui-même a la peine à exécuter mais l'autre chose c'est tout simplement que finalement il n'y a rien de plus ennuyeux que soi et je crois que Ravel j'allais dire en est une belle illustration ensuite autre chose qui séduit c'est que bien que Ravel ne s'aime pas beaucoup lui-même il est très orgueilleux et il est très conscient de sa valeur un séducteur n'est pas quelqu'un qui doute de lui-même quand Toscanini modifie le tempo du fameux bolero Ravel lui fait froidement remarquer ce n'est pas mon mouvement et l'autre piqué c'est quand même Toscanini quand je joue ça dans votre mouvement ça ne fait aucun effet bon réplique Ravel alors ne le jouez pas Ravel 1 Toscanini 0 on commence à connaître la chanson plus révélateur encore le rapport de Ravel à son propre égo et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup il considère ses pieds au bout desquels ses dix orteils se déplacent tout seuls bougent entre eux comme s'il lui faisait des signes lui adresser des marques de solidarité nous sommes des orteils nous sommes tous là et nous comptons sur toi tu sais que tu peux aussi compter sur nous comme sur tes doigts alors c'est très drôle parce que Ravel est quand même censé être un pianiste et là si vous voulez cette espèce de petite fétichisation affective de son corps ça passe non pas par les doigts de la main mais par les doigts du pied Ravel joue comme un pied on l'a dit mais il y a autre chose si j'étais l'étudiante de Gérard ce que je n'ai jamais été c'est dommage et bien j'aurais parlé ici de la prosopoupée des dix orteils c'est drôle quand même d'associer le mot orteil et le mot prosopoupée nous sommes tes orteils bon ensuite ce que je trouve d'intéressant dans ce passage qui est évidemment délicieux c'est le fait que le liquide amniotique là il y est à fond et je dirais que c'est ça fondamentalement le ressort du séducteur le séducteur c'est quelqu'un qui se souvient qu'il y a incorporé à son corps quelque chose de l'amour perdu de maman on perd tous sa mère c'est la vie on devient tous plus ou moins orphelins et bien le séducteur c'est quelqu'un qui garde le souvenir de la présence de maman au coeur de son corps et là la présence de maman au coeur du corps et bien c'est ces dix orteils qui lui parlent comme parle la mère suffisamment bonne de Winnicott nous sommes tes orteils nous sommes ta maman nous sommes tous là et nous comptons sur toi tu sais que tu peux aussi compter sur nous dernière chose peut-être ou avant dernière la conscience qu'est-ce qui est séduisant la conscience de la finitude le refus décidé de se casser la tête avec l'infini et là il y a un très très joli passage que je n'ai pas le temps de lire sur la signature la signature c'est le style bon tout le monde fait des paraphes compliquées prétentieux tout le monde veut être profond et esthète et Ravel lui il signe de manière sèche voilà refus aussi décidé du lyrisme romantique Lamartine est bien mort comme est Schnoz Ravel a toujours bien aimé la mécanique et les usines les rouages plus que les flots lui donnent des idées rythmiques et la conclusion à propos du Boulouéron ne se fait pas attendre voilà il est en train de composer quelque chose qui relève du travail à la chaîne le style des Schnoz c'est Flaubert plus l'électricité Flaubert c'est le style qui fait tenir le style qui fait tenir le livre sur rien et l'électricité c'est la fascination pour la machine la machine qui peut tourner un peu à vide et bon voilà alors est-ce qu'il y a un écueil à tant de bonne santé psychique le séducteur n'aurait-il pas quelques maladies cachées et bien oui c'est ce qu'il y a de plus émouvant mais c'est traité avec toute la distance qui s'y est ce qu'il y a de plus émouvement c'est les maladies neurodégénératives c'est Alzheimer c'est toutes les saloperies comme le cancer le sida etc là vous avez beau essayer de faire le séducteur ça ne marche pas donc il y a quand même une limite à la séduction et j'aime beaucoup la petite phrase de Lacan le réel c'est quand ça cogne et quand ça cogne vous pouvez faire toutes les séductions possibles et imaginables ça continue de cogner deuxièmement le séducteur même s'il est hautain élégant etc n'échappe pas à la souffrance et à l'aveu humiliant que finalement tout n'est qu'une question de carapace tout l'art la séduction ne sert in fine qu'à se protéger de quoi on ne sait pas au juste mais il faut quand même se protéger d'un mal qui soit se prépare soit fini par se déclarer enfin dernière chose le séducteur c'est qu'il ne peut rien contre l'ennemi des ennemis celui qu'a bien désigné Baudelaire dans l'horloge celui à qui Proust a consacré son oeuvre c'est à dire le temps là encore une fois il y a des choses qui sont de l'ordre de l'inséduisable et n'oublions pas et ce sera le dernier point cette fois vraiment n'oublions pas que Ravel est insomniaque je cite c'est qu'on ne peut pas faire tout en même temps n'est-ce pas c'est toujours la même chose on ne peut pas s'endormir en surveillant le sommeil effectivement le séducteur c'est quand même toujours quelqu'un qui tient à tout maîtriser qui refuse l'abandon qui refuse peut-être l'amour qui met son corps sa vie non plus sous le regard ici bienveillant de maman mais sous l'oeil inquisiteur de la loi et quand vous voulez tout surveiller vous finissez peut-être par laisser échapper l'essentiel c'est-à-dire la joie alors j'en rappelle Maurice Echnose si l'on se surveille sans arrêt qu'on est donc un peu un névrosé obsessionnel et bien autant avoir le panache et l'humidité d'être un névrosé séduisant autant dire un artiste qui ne se prend pas trop au sérieux je vous remercie merci Stéphane de cette exposé comment je pense c'est-à-dire séduisant ou séducteur je me demande d'ailleurs si c'est un véritable séducteur on va en parler on va en parler et si l'équation Ravel et Echnose va de soi je disais j'en reparlerai tout à l'heure dans la discussion avant de laisser la parole publique je disais tout à l'heure à Agnès en aparté en pensant à l'exposé que tu allais faire il m'est revenu et elle m'a trotté l'esprit pendant 20 minutes je pensais à un aphorisme de Sioran qui quelque part est pour moi le résumé de Ravel et de bien des pages d'Echnose Sioran dit le scepticisme et l'élégance de l'anxiété et c'est exactement le résumé de Ravel et pour moi je pense que c'est le terme d'élégance qui s'impose plutôt que celui de séduction parce que je veux bien il a été séducteur on sait que Ravel était un grand séducteur c'était un dandy mais enfin dans le roman c'est un véritable répulsif oser dire à cette pauvre Marguerite Long quelle conne pour un séducteur c'est raide quand même on va en parler une élégance sans doute qui cache une grande angoisse sans doute un séducteur séduire c'est quand même étymologiquement attirer à soi or justement il n'attire personne à soi parce qu'il veut être seul par angoisse et là je trouve que bon quant à l'équation avec Echnose effectivement comme tu l'as dit ça c'est très important bon il y a dans le séducteur un détachement de lui il y a le refus de l'ego du patence de soi etc et Echnose le pratique je ne suis pas certain qu'en Ravelle le pratique au même degré pas du tout mais il y a matière à discussion de toute façon bon je vais d'abord laisser la parole au public y a-t-il des questions il y en a sans doute tu fais passer le micro Caroline allez jetez-vous à l'eau je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions d'abord qui au rang de Masi oser oui c'était sa femme ah c'était sa femme c'était sa femme c'était d'horreur qui jouait dans la trilogie elle joue dans la trilogie de Pagnole voilà c'était sa femme je ne savais pas que c'était sa femme elle joue dans Reguin dans Angèle Angèle oui donc je veux bien poser une question c'est une simple lectrice qui parle qui a pas seulement été séduite par Eschnoz mais qui l'a aimée qui a été qui a beaucoup aimé cette exposition tout à fait virtuose la rencontre avec le traducteur d'Echnoz était aussi passionnante et donc à l'occasion de cette exposition j'ai voulu lire le dernier livre d'Echnoz envoyé spécial et j'étais donc très heureuse d'entendre l'exposé brillant de Bruno Blanckermann donc dans votre exposé je retiens des mots plaisants opérettes et puis vous dites ce n'est pas seulement un jeu formel quant à moi j'ai trouvé que c'était uniquement un jeu formel donc il m'a déçu donc j'étais très très attentif quand vous avez dit ce n'est pas seulement un jeu formel puisque vous alliez dire ce que c'était aussi donc vous avez évoqué des milieux qui étaient visés donc le milieu du showbiz la dictature mais franchement qu'est-ce d'autre que de l'opérette donc en fait j'aimerais que vous en disiez plus si c'est possible sur ce texte à propos duquel Eschnoz dit lui-même que l'intrigue est un mal nécessaire donc heureusement on a quand même une intrigue donc en fait hormis ce jeu formel qui donne lieu aussi à des jeux formels que sont vos exposés vraiment brillants très très agréables à entendre finalement qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut ressentir en lisant un livre tel qu'Envoyé spécial d'ailleurs vous qui êtes spécialiste avez-vous des éléments sur la réception d'Echnoz qu'est-ce qu'il fait au lecteur donc parce que en fait en lisant Envoyé spécial moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sujet qu'il n'y a pas il n'y a pas d'objet une fois après l'avoir lu il n'y a pas de trace il y a un plaisir c'est plaisant on applaudit comme à une opérette mais il n'y a pas d'émotion pas de trace et donc j'ai trouvé cet exposé sur la séduction tout à fait bienvenu car je n'ai pas envie de dormir avec lui je n'ai pas entendu la fin je n'ai pas envie de dormir avec lui donc c'est pas un séducteur ça n'était pas le but de mon exposé que de vous y contraindre alors oui ce qui m'a toujours frappé dans l'oeuvre de Jean Echnaud c'est effectivement qu'on peut en faire une lecture finalement à plusieurs niveaux on peut on peut la lire alors je fais référence à ses premiers romans le Méridien de Greenwich Chiroqui jusqu'à en gros jusqu'à Je m'en vais ce sont des livres que l'on peut lire comme des sortes de variations parodiques sur des formes romanesques que l'on connaît le roman d'aventure le roman policier le roman de science-fiction aussi ou d'anticipation dans nous trois et puis alors j'allais dire en même temps je vais peut-être éviter simultanément on se rend bien compte que il n'y a pas que cela il y a aussi un esprit de sérieux qui ne se développe pas un esprit de sérieux qui passe par le rire parce que finalement le reproche que vous faites à Echnos ici on pourrait tout autant le faire aux grands écrivains que j'ai cités en ouverture ceux qui jouent la carte du rire c'est-à-dire dont l'amorce et le lieu de travail est le comique par exemple Rabelais on peut très bien le considérer comme une sorte de grand écrivain de dévertissement sans saisir ce que ce rire recoupe et camoufle en même temps et chez Echnos il me semble que ça va dans le même sens alors ça n'est pas tant prise isolément la la dictature coréenne du nord et le milieu du showbis qui qui font chacun l'objet d'une satire qui pourrait être vraiment clairement objectivable mais c'est le télescopage des deux ce sont aussi tout ce que recouvre le comique Echnousien cette manière qu'il a de mettre en scène des personnages tous plus ou moins malmenés par l'existence qui leur prête cette espèce de cruauté de l'écriture qui nous fait rire et comment du malheur des autres du malheur du monde cette manière donc d'aborder véritablement de grandes questions mais en les abordant par le détour sinon de la parodie du moins de la distanciation si on prend la première partie de l'oeuvre d'Echnos ce qu'il disait et on a été quelques-uns essayer de le montrer dans des travaux à l'époque on a consacré c'était que c'était un des premiers écrivains qui tâchait de représenter la société du spectacle ce qui n'était qu'une sorte de slogan socio-philosophique société du spectacle qu'est-ce que ça donne en termes de représentation et bien quand on lit Lac par exemple ou les grandes blondes ou d'autres romans on en a une sorte d'avant-goût mais il ne faut pas chercher un discours qui serait un discours véritablement didactique on n'est pas dans l'explicitation de la critique on n'est pas dans la sur-signification tout passe par un jeu qui est à la fois très drôle mais qui justement est tellement drôle tellement affiné tellement associé à une structuration du style et du romanesque que ce jeu-là et bien il conduit à s'interroger il conduit à s'interroger alors ce que j'ai proposé ce sont simplement des hypothèses de sens puisque effectivement on ne trouvera jamais dans aucune phrase des romans d'Echnose une sorte d'explicitation littérale de ce qu'il cherche chercherait à démontrer ou à représenter mais moi ce qui m'intéresse vraiment aussi par-delà mais au travers du rire dans Envoyé spécial c'est ce parallèle entre Creuse et Corrèze et pardon beau lapsus on va dire Creuse-Corrèze ça fonctionne ensemble et Corée à la différence alors il y a Corée du Nord Corée du Sud mais là ça ne fonctionne pas ensemble voilà qu'est-ce que ça signifie cette idée d'une jeune femme qu'on enlève et qu'on envoie faire un stage en immersion contre sa volonté en Creuse puis ensuite qu'on balance en tant qu'espionne et séductrice en Corée du Nord c'est à la fois extrêmement lourd sur le plan du contenu très léger dans l'écriture et en même temps il y a véritablement quelque chose qui fait sens et tous les romans de Jean et Schnouse se lisent un peu comme cela aussi il y a un exemple qui est quand même très significatif peut-être de tous les livres de Schnouse c'est le plus parlant et il suffit que vous pensiez à un modèle littéraire que vous ne pourriez pas accuser de légèreté je vais y revenir pensez à 14 pensez à tous les romans de guerre et aux tonnes d'horreurs que le genre littéraire a déversé et pensez à la pointe sèche qu'a adopté Schnouse pour le cœur 14 qui est pourtant un livre à certains moments insoutenable or présenter les choses sous un jour burlesque peut-être une manière d'en faire ressortir l'absurde et donc de le rendre encore plus tragique et il y a un modèle littéraire dont je suis persuadé que Schnouse s'est inspiré consciemment ou inconsciemment dans le genre même du récit court c'est le candide de Voltaire l'absurdité de la guerre est présentée de manière bouffe chez Voltaire vous ne diriez pas que c'est plus ilanime pas du tout donc là je crois que Bruno a raison d'insister il y a chez Schnouse d'ailleurs l'exposition a été faite aussi un peu pour ça toujours cette double face de quelque chose qui est mi sérieux et mi bouffon et entre lesquels il est difficile de départager là où je suis d'accord avec vous c'est qu'il est certain qu'on ne peut pas simplement rapprocher envoyé spécial de par exemple du Merylian Greenwich au début de la fin il y a entre les deux toute une oeuvre qui s'est développée et il est certain que plus l'oeuvre avance plus le jeu discursif qui peut avoir quelque chose d'un peu gratuit a pris de l'importance chez Schnouse ce qui peut donner cette impression d'amusement un peu gratuit mais attention il y a toujours quelque chose même sous la forme la plus incongrue creuse Corée du Sud une dimension qui est une dimension sérieuse sinon je pense que ce ne serait pas le romancier de la qualité qu'il est voilà pour vous répondre si on a répondu pardon Bruno tu voulais je disais aussi que c'est peut-être l'oeuvre d'Echno s'inclut aussi dans une certaine littérature qui est celle se développant en France depuis les années 80 peut-être même un petit peu avant où le rapport au sens à la réflexion au message comme on disait parfois se fait beaucoup plus léger beaucoup plus légèrement c'est-à-dire qu'on n'a plus de romans à thèse on n'a plus de romans démonstratifs mais en même temps on a des écrivains et des oeuvres qui abordent des questions de fond un autre exemple que l'on pourrait donner si l'on rapproche cette espèce de détachement de la grande écriture même si le ton le registre sont totalement différents c'est Modiano Modiano on entend aussi souvent ce reproche que vous faites mais par rapport non pas au comique mais par rapport à la nostalgie la mélancolie on lit tel roman on aime beaucoup et puis deux jours après on a tout oublié donc finalement à quoi ça sert et je crois que c'est une des questions que nous posent les romanciers de cette génération ils sont quasiment ils sont nés quasiment la même année même si Modiano publie depuis 1968 c'est comment en quelque sorte sauver le pouvoir de questionnement critique de la littérature en économisant tout ce qu'il peut y avoir de démonstratif tout ce qu'il peut y avoir d'explicite dans le rapport au sens parce que finalement depuis depuis les années 1980 notre rapport au sens au grand système de sens aux grandes thèses aux grands discours de vérité et bien il s'est relativisé on vit dans une sorte de désenchantement par rapport au sens et c'est aussi ce qui fait que les romans des chenoses ils oscillent entre le drôlatique et une sorte de mélancolie dont Agnès a parlé dont Stéphane a parlé également et c'est entre cette drôlerie et cette mélancolie qu'il y a peut-être une voie possible pour la signification pour l'approche de choses on va dire sérieuses pour faire vite j'attends d'autres questions notamment sur le personnage de Ravel allez-y et puis sur les objets personnage séducteur c'est très bien personnage séducteur oui qu'il était je ne conteste pas le fait que du bougeat aussi surtout il y a une phrase extrêmement drôle alors je cite de mémoire donc très imparfaitement mais tous ses amis se ruent au Havre pour l'accueillir à son retour d'Amérique alors aucun merci aucun bonjour rien et la phrase est la suivante j'aurais bien voulu voir que vous ne fussiez point venu c'est pour ça que quand tu disais et bon je ne le conteste pas il y a une part de la vérité incontestable quand tu dis qu'il y a un détachement de lui dans le séducteur le problème c'est qu'il a beau faire il n'arrive pas à se détacher de lui il est d'un narcissisme absolument épouvantable et c'est peut-être là que la limite avec l'équation avec Eschnose se pose je ne pense pas que sur le scepticisme sur l'anxiété sur la distance d'accord pour tout ce qui est le côté dandy goujat impossible là bon d'abord ça conteste le personnage séducteur franchement Eschnose n'est pas du tout comme ça donc voilà mais bon c'était la limite cela dit il y avait tout ce que tu as dit par exemple du bain du départ c'était magnifique bon je n'avais jamais remarqué effectivement que Ravel est l'anagramme de lavé ça c'est une belle trouvaille et je pense que c'est très important dans la continuité thématique du roman c'est très très important des questions donc sur les séducteurs vous êtes tous des séducteurs et séductrices donc vous avez du sans doute pas de questions ah monsieur c'est enregistré c'est pour ça qu'on aime bien avoir un micro non c'est juste par rapport à la ce que moi j'appelle la trilogie biographique bref on va dire ça comme ça il y a un autre grand séducteur dans l'histoire c'est Tesla enfin Grégoire qui Grégoire Grégoire que son obsession de la propreté enfin il ne supporte aucune femme toute cherche à faire sa conquête etc à part donc madame c'est pas Athanagor bref bref qui seule trouve grâce à ses yeux mais il y a tout un parfum de séduction très étrange qui flotte également dans ce troisième épisode de la trilogie alors que chez Zatopek il n'y a rien de tel je suis bien d'accord malgré qu'il a né en quelque sorte Grégoire est un grand séducteur c'est un manipulateur au sens propre il suffit de voir ses exercices de virtuosité il attire les gens à lui enfin bon on ne peut pas dire que ce soit en tout cas il est très différent de Ravel Stéphane ce que j'en pense c'est que je dirais je citerai volontiers un professeur de linguistique japonais qui était venu dans mon ancienne université à Saint-Etienne et qui avait creusé en moi une espèce de révélation quand il m'avait dit finalement bon je ne vais pas faire l'accent japonais mais il m'avait dit finalement le zen c'est très simple c'est le vide attire et le plein repousse et je crois que si vous voulez je dirais que chez Ravel c'est un peu ça et chez Echnose aussi sans doute et quand je parlais du parallèle je ne faisais pas de parallèle entre des personnes entre des hommes parce que je pense qu'effectivement Echnose que je ne connais pas personnellement n'est aucune raison de penser qu'il est caractériel ou qu'il est désagréable avec les femmes etc qu'il est misogyne non je voulais simplement dire si vous voulez qu'il y a dans ses écritures dans ses esthétiques il y a une part de vide si vous voulez qui attire et que la séduction c'est ça enfin ce que je crus comprendre de la séduction chez Echnose Ravel c'est ça c'est à dire l'idée que le séducteur c'est celui qui ne va pas dévoiler ses batteries de séducteur en déployant un arsenal de séduction relativement conventionnel c'est facile de séduire une femme en lui disant qu'elle est belle d'ailleurs souvent elle se méfie maintenant par contre séduire une femme en lui disant qu'elle est conne ça c'est comme il ne la séduit pas mais enfin disons qu'on voit que c'est un homme qui plaît aux femmes ça reste un grand mystère dans la vie de Ravel disons qu'au début si tu veux on voit tu sais quand elles sont toutes les deux sur le quand elles elles sont toutes les deux elles sont toutes les deux sur la gare attends je n'ai pas lu la citation celui-ci le train n'est même pas à quai lorsqu'on se présente Ravel ouvrant la marche est suivi à distance par ses amis qui aident tant bien que mal deux porteurs du terminus à traîner quatre volumineuses valises ainsi qu'une malle ses bagages sont bien lourds mais ces jeunes femmes aiment tellement la musique bon voilà je veux dire elles aiment elles aiment là j'ai cité je citerai volontiers Michon qui dit être la musique personnellement comme c'était oui il dit oui oui la poésie personnellement voilà c'est une phrase récurrente chez Michon être la poésie personnellement c'est Rimbaud être le style personnellement c'est Flaubert bon le séducteur c'est celui qui vous fait croire sans être aimable sans vouloir séduire qu'il est ce à quoi tout le monde tient c'est à dire la musique ou la poésie en personne voilà et puis là c'est très drôle parce que à l'époque où finalement certaines femmes ne veulent plus d'hommes galants qui les renverraient à leur faiblesse physique bon ben là on voit que ce sont les femmes qui s'occupent des valises et que lui il est là en tête et que voilà oui c'est un abo oui mais enfin bon normalement le nabo à l'époque de Ravel il tenait quand même à porter sa valise et si possible à porter celle de la jolie femme qui l'accompagnait on s'aperçoit que chez Ravel c'est tout autre chose il s'offiche complètement et il est bien content complètement puisque Hélène qui est un peu amoureuse de lui pas complètement voilà donc elle vient le chercher dans un froid glacial et il la laisse poireauter longtemps dans la rue elle lui dit vous auriez quand même pu me faire rentrer il fait très froid et voilà non c'est un bougeat c'est un bougeat mais alors pourquoi les femmes sont-elles à ce point attirées par les bougeats les femmes excusez-moi pour cette généralisation fascination parce qu'il y a une dimension qui est effectivement chez lui très très intrigante mais il y a un jeu de trompe l'oeil dans le roman parce qu'en réalité bon les dix années dont il est question c'est quasiment les dix plus grandes années de création musicale en France et on te dit dans le roman que la vie de Ravel c'est rien à partir de là tout est faussé alors du coup peut-être qu'effectivement la parole que tu as dit sur le vide serait à méditer parce qu'il y a une forme de mais on peut penser que l'attirance qu'il fait naître est tout simplement par le fait qu'en dépit de ses défauts de sa méchanceté de sa goujaterie c'est un immense génie il y a aussi un cas alors j'ai oublié son nom mais ça va me revenir très intéressant parce que c'est pas une femme c'est un homme et c'est pas un musicien il n'entend rien à la musique or c'est son voisin ah oui qui a un nom en Z il a un nom en Z Zégrèbe Zobègue et bien va rester fidèlement mais très fidèlement pendant des années de 5 à 8 toute la déchéance de Ravel cet homme va rester à ses côtés de 5h à 8h tous les jours oui et puis aussi il a une part de commisération parce que le dernier Ravel malheureusement on voyait bien qu'il perdait légèrement les pédales et là il y a une forme d'amitié qui se crée qui est compréhensible parce que on voit bien que sa solitude est éthérine bon le débat reste ouvert d'autres questions avant que nous prenions une pause bien donc nous nous retrouvons d'ici une vingtaine de minutes à peu près pour la suite des exposés donc sur une question qui n'appellera pas moins de débat que la séduction c'est à dire sur les formes de l'humour dans l'oeuvre d'Eschnaz voilà merci à vous et alors à bientôt à tout de suite merci à vous Merci.